Alors bonjour, je suis Kevin Bantimba et ceci est la troisième psychoanalyse. Ça va, on commence à connaître le truc. Et donc aujourd'hui, on va parler du registre symbolique selon Lacan. Et oui, on va reparler de Kaamelott. Normalement, c'est la dernière fois. Mais pas pour Asti. Alors, pour ceux qui voudraient éviter les spoilers, cette psychoanalyse va aller jusqu'au livre 5. Cette fois, on va laisser de côté la trajectoire d'Arthur et se concentrer sur l'univers que dépeint la série. Pour rentrer dans le vif du sujet, on va se baser sur un concept du sociologue français Emile Durkheim. L'anomie, c'est une sorte de phase d'effondrement des règles instituées. Un bon exemple d'anomie, c'est ces moments dans les films où les gens saccagent des magasins pour voler des télés. Hein ? L'anomie, on peut la traduire en termes psychanalytiques par un trouble dans le registre symbolique. Et voilà mon hypothèse. Kaamelott nous montre une société qui vit un trouble dans le registre symbolique. Et voilà votre réaction. Mais, qu'est-ce que le registre symbolique ? Merci, merci. Alors, accrochez-vous parce qu'on va voguer entre plusieurs disciplines. Avant de parler directement du registre symbolique, on va commencer par retracer l'histoire du structuralisme. En premier lieu, la linguistique. C'est le linguiste suisse Ferdinand de Saussure qui va inspirer le courant structuraliste en linguistique. Il va se détacher de la description traditionnelle d'une langue qui va décomposer une langue en mots, en lettres, en verbes, en adverbes, en noms communs, etc. Et il va dire, hé les mecs, on peut aller plus en profondeur. Ce qu'il recherche, c'est la structure même du langage, d'où le nom. Il cherche la plus petite unité qui permet de construire un énoncé. En gros, dans l'analyse traditionnelle d'une langue, c'est un peu comme si on décrivait un meuble de façon intuitive. On a son poids, on a sa taille, on a le matériau dans lequel il est fait. C'est tout ce qui nous apparaît directement. Mais dans la linguistique structurale, c'est comme si on démontait le meuble et on repérait quels vis, quels boulons, quels sont les éléments qui permettent de faire tenir l'ensemble. En deuxième lieu, l'anthropologie. Ici, on passe à Claude Lévi-Strauss qui est un anthropologue français qui a défendu dans sa thèse l'idée qu'on peut retrouver dans les sociétés des structures, comme ça. Des toutes petites unités, des sortes de plus petits dénominateurs communs. Pour lui, ces structures, ce sont celles de la parenté, c'est-à-dire la famille. La façon dont on organise la famille va induire l'état de la société. Et c'est là la fonction de l'interdit de l'inceste, selon Lévi-Strauss. A ce sujet, il y a un bel exemple donné par une ethnologue qui a demandé aux membres d'une ethnie pourquoi ils ne pouvaient pas épouser leur sœur. Et l'un d'entre eux a répondu, si j'épousais ma sœur, avec qui je partirais à la chasse ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où les femmes de la famille lui sont interdites, elles vont être mariées à des hommes en dehors de la famille. Et ça va créer un lien de solidarité. C'est le propre du mariage, c'est-à-dire qu'avant de marier deux personnes, on marie surtout deux familles. Du coup, ayant ma sœur ou ma cousine qui est mariée avec un homme issu d'un autre clan, d'une autre famille ou d'une autre tribu, je vais pouvoir créer avec eux des relations sociales, des relations économiques et des relations d'alliance. En troisième lieu, la psychanalyse. On passe maintenant à Jacques Lacan qui est un psychanalyste français qui a appliqué ses découvertes structuralistes à la psychanalyse. Il a défini trois registres qui sont le réel, l'imaginaire et le symbolique. Prenons un match de foot. Le réel, c'est cette critique qui est souvent faite au foot. De toute façon, c'est rien que des milliardaires qui courent derrière un ballon. Le réel, c'est cette réalité brute qui évacue complètement la question du sens. L'imaginaire, ça a beaucoup plus à voir avec l'image de soi et l'amour de soi. C'est le registre de la construction de soi par opposition à l'autre. Dans un match de foot, c'est le fait d'avoir deux équipes qui s'affrontent. Il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur, c'est la logique du « eux » ou « nous ». C'est un de mes presque problèmes dans ma vie où j'arrive à me construire et à me percevoir moi-même que dans l'adversité. Le registre symbolique, c'est le registre du sens, de la signification. Et cette signification, elle émerge de la loi, des règles instituées. Dans un match de foot, c'est le fait d'avoir un ensemble de règles, d'interdits et d'objectifs qui vont régir le comportement des joueurs par rapport à leurs coéquipiers et par rapport à leurs adversaires. Selon Lacan, d'ailleurs, la première production symbolique, c'est le langage. On va donc s'intéresser aux rapports qu'ont les personnages de Kaamelott au langage et à la loi. L'adoubement. Quand on aurait couché dehors. Comment voulez-vous que ça s'appelle ? Ils auraient pu se creuser la tronche pour trouver un autre nom. Je ne sais pas, moi, chevalierisation. Le registre symbolique, c'est aussi celui de la métaphore. Et un des ressorts comiques courants dans Kaamelott, c'est la façon dont les personnages ne pigent rien aux métaphores. Ah bon ? Ah bah moi, je l'ai pris au pied la lettre, alors. Non, 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 ça s'appelle une licence politique. Ça change quoi ? Que ça ne veut pas forcément dire ce qui a marqué. C'est pour ça que je ne panne rien au livre, moi. Ça ne veut pas dire ce qui a marqué. Le trouble du registre symbolique dont j'ai parlé au début de la vidéo se remarque par rapport à l'oral et à l'écrit. Par exemple, Elias de Kéléwick explique que si le druidisme est plutôt une culture orale, ça n'empêche pas qu'il y ait des livres qui soient écrits par commodité. Vous avez aussi les personnages qui ne savent pas lire ou ne connaissent pas le latin. Au final, on peut rapprocher tout ça d'une sorte de tension entre tradition et modernité. Ça s'illustre très bien dans la série, avec Merlin qui veut se mettre à la médecine plutôt qu'à la magie, ou avec Arthur qui essaye de défendre l'idée que la torture, c'est pas très bien. Dans certaines contrées lointaines, un homme choisit une femme, l'épouse, et il ne connaît plus qu'elle jusqu'à ce que la mort les sépare. Oui, mais nous, ça n'a rien à voir, on est civilisés, on n'est pas des sauvages. Dans le rapport à la loi, on peut s'intéresser au personnage de l'interprète Burgonde, qui sort complètement de son rôle pour intervenir dans une négociation politique. Vous avez aussi l'armée de bras cassés qui ne pige rien au code. Donc on voit que là où il y avait une tradition au départ, dans le présent de Kaamelott, les choses sont un peu plus compliquées. On s'arrange un peu avec la tradition. Dans le livre 3 de son séminaire, Jacques Lacan va s'intéresser aux origines du registre symbolique. Alors pour se remettre dans le contexte, on l'a déjà dit, la première production symbolique, c'est le langage. Donc le registre symbolique arrive avec l'acquisition du langage. En gros, chez un enfant de 2 ans. Avant cette acquisition, l'enfant est dans un mode de relation fusionnel. L'entourage doit se plier à ses désirs, il doit s'occuper de lui de façon inconditionnelle. Après cette acquisition, il va commencer à intégrer certains interdits. Et donc son mode de relation va complètement changer. Il va devoir faire face à la frustration, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir tout ce qu'il veut quand il le veut. C'est le début du « fais pas ci, fais pas ça ». Et Lacan va dire que ce rôle d'intégration de l'interdit, c'est le rôle du père. La fonction paternelle selon Lacan, c'est d'introduire des interdits qui vont contraindre l'enfant et la mère à sortir d'une relation fusionnelle. Le père joue le rôle d'un tiers. Mais il y a une distinction à faire. Le père symbolique et le père réel. Le père réel, c'est la personne en chair et en os. Il incarne la fonction, mais il ne l'est pas. Alors que le père symbolique, c'est la fonction elle-même. Lacan va parler de ce qui s'appelle être père, pour dire ensuite le nom du père, qui va devenir le concept de nom du père. Le nom du père, c'est la fonction paternelle en elle-même. Et ce qui est intéressant par rapport au match de foot, c'est que ça illustre très bien la distinction entre réel et symbolique. Dans un match, le père réel, c'est l'arbitre. C'est-à-dire la personne, même le type avec un nom qui vient, qui a mis un maillot, etc. Le père symbolique, c'est le rôle de l'arbitre. C'est-à-dire celui qui va mettre des cartons, qui va siffler, qui va avoir un certain maillot pour montrer que c'est lui qui tient ce rôle, etc. Et donc, on voit bien en quoi l'arbitre fait tiers entre les deux équipes. C'est-à-dire qu'en faisant respecter les règles du foot, il permet de ne pas faire émerger une violence des discussions entre est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il n'y a pas faute, etc. Donc, on voit que la fonction paternelle, ça implique un trio, ça implique trois pôles, qui sont classiquement les pôles père, mère, enfant. Et ça va donner plus tard, en évoluant vers l'âge de 6 ans, la structure oedipienne. Pour en revenir à Kaamelott, plutôt que de parler de père ou de fonction paternelle, on va parler de fonction de chef. Du coup, si mon hypothèse est vraie et que le monde de Kaamelott connaît un trouble dans le registre symbolique, on peut le vérifier par rapport à ses chefs. Sur le plan divin, on voit une espèce de syncrétisme entre paganisme et christianisme. C'est-à-dire qu'Arthur, c'est le type qui a été élu par les dieux celtes pour aller chercher le Graal qui est l'objet qui a recueilli le sang du fils du dieu unique. C'est le Graal qui fait de nous des chevaliers, des hommes civilisés, qui nous différencie des tribus barbares. Le Graal, c'est notre union. Le Graal, c'est notre grandeur. Au niveau politique, l'évolution de l'intrigue va consister à une remise en cause de la capacité d'Arthur à assurer son rôle de chef. Dans le livre 5, vous avez Lancelot qui va le quitter par désir de grandeur, en lui piquant sa femme au passage. Léo Dagan va essayer de le remplacer, puis il va finir par se rendre compte que ce qui lui va bien, c'est d'être ministre du roi et non pas roi à la place du roi. Par contre, Perceval, c'est un peu comme s'il sentait qu'Arthur n'était pas apte, pour le moment, à assurer sa fonction. Du coup, en attendant que les choses sérieuses reviennent, il s'amuse du grand n'importe quoi que devient le gouvernement. Non mais si, il ne faut pas prendre ce qu'on dit au sérieux. Vous savez bien qu'on est des cons, nous. Dans la réalité, je vous l'ai dit, le père symbolique n'est pas à confondre avec le père réel. C'est-à-dire que, de la même façon qu'on peut changer de président tous les 5 ans, le père réel, c'est quiconque soutient la fonction de père symbolique. Quiconque tient le rôle de père auprès de l'enfant. Dans Kaamelott, c'est un peu différent. Parce que, Arthur est désigné comme roi par les dieux. Du coup, sa fonction de roi, en fait, il ne peut pas s'en défaire, qu'il le veuille ou non. Et ça se remarque, non seulement par le fait qu'il va finir par reprendre le trône, mais aussi et surtout par le fait que son entourage ne le laisse pas arrêter de devenir roi. Arrêtez de m'appeler Sire. Qu'il le veuille ou non, il est toujours ce qui s'appelle être père. C'est-à-dire celui qu'on appelle Sire. Dans son cas, père réel et père symbolique sont complètement confondus. D'ailleurs, pour revenir un tout petit peu sur sa trajectoire personnelle, on voit que c'est bien la fonction de père de famille qui va être la raison pour laquelle il va vouloir abandonner son rôle de père des Bretons. Parce qu'une des raisons de sa dépression, c'est la possibilité de n'avoir pas eu d'enfant. Voilà, c'est tout pour cette psychoanalyse. Je pense que vous en avez eu assez, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours regarder les précédentes. Et à part ça, vous pouvez toujours donner votre avis sur le fond comme sur la forme. Alors, sur la forme, j'ai un peu testé différentes choses dans ces trois vidéos et je pense qu'on se rapproche d'une forme un peu plus fixe. Donc, c'est important d'avoir vos avis. Et sur le fond, n'oubliez pas que tout ça n'est qu'hypothèse, donc partagez la vôtre.